En cette période de vacances scolaires, les chaînes de télévision ont quelque peu remanié leur grille des programmes. Alors que Quotidien a basculé en best-of sur TMC, C8 a suspendu l'un de ses rendez-vous phares. TPMP supprimé le matin touche pas à mon poste, désormais enregistré pour continuer d'accueillir du public, a vu sa traditionnelle rediffusion matinale disparaître. Pour remplacer les séances de rattrapage de Cyril Hanouna, la chaîne de Canal Plus a décidé de miser bien avant l'heure sur les téléfilms de Noël. Cette stratégie s'avère-t-elle gagnante en audience ? Toute la télé fait le point. C8 plébiscité par les femmes La Double Fiction, proposé le lundi 19 octobre entre 9h18 et 12h30, a attiré 59. 000 téléspectateurs, soit 1. 2% des 4 ans et plus. Le lendemain, C8 a vu sa moyenne progresser à 78. 000 curieux, soit 1.5% de l'ensemble du public. Signe positif pour le Canal 8, une hausse significative sur la cible commerciale. En l'espace d'une journée, sa matinée est passée de 1. 9% à 3.2% auprès du public féminin. Cyril Hanouna a plu fédérateur en 2019, touche pas à mon poste avait été maintenu le matin. Sur les deux premiers jours de la troisième semaine d'octobre, le show de Cyril Hanouna s'était avéré plus fédérateur en réunissant 104. 000 et 114 000 téléspectateurs, 2. 1% et 2.6% du public. TMC, concurrentes directes de C8, va aussi accueillir des fictions de Noël le matin. Dès le lundi de novembre, celles-ci remplaceront Ghost Whisperer entre 10h35 et 13h15. Sous-titrage Société Radio-Canada